bienvenue chers compagnons sur radio devops la balle de diffusion des compagnons du devops dans chaque épisode nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général puis nous débattons sur un sujet de fond si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti et aujourd'hui on va parler de souveraineté numérique comme vous l'avez annoncé dans le précédent épisode alors je suis aujourd'hui toujours avec damir et erwan et je vais les laisser se présenter damir est ce que tu peux nous dire deux mots sur toi alors moi je suis du coup ce que j'appelle réparateur de nuages et je suis passionné du mouvement devops et de l'open source et du louche et libre en général bonjour moi c'est erwan toujours devops dans une petite start-up qui s'appelle toucan toco et moi c'est christophe je fais partie du collectif de freelance l'hydra on aide nos clients à faire des transitions devops en l'écho de champ ou en l'émotant et je suis aussi co créateur et animateur du forum des compagnons du devops et de la communauté on va parler tout de suite des actualités et damir tu nous as préparé une petite actu sur le piratage je crois est ce que tu peux nous en dire un peu plus effectivement alors oui nous sommes dans une nouvelle décennie comme vous l'avez remarqué on est en 2020 cette année a presque un look futuriste et même si on n'a pas encore les voitures volantes qui ont été promis par des décennies de science fiction nous avons l'iote l'internet of things autrement dit des objets connectés qui fleurissent dans notre quotidien notre réveil notre brosse à dents notre frigo tout a désormais sa version connectée ou tout du moins si la version n'est pas encore existante une start-up travaille de suite alors bien sûr ce monde d'hyper connexion et simplification de la vie de tous les jours n'est pas sans défaut et nous l'avons encore nous l'avons vu il y a peu la ring c'est une filière d'amazon spécialisée dans les caméras connectées a subi un coup dur la publication de milliers d'identifiants valides de caméras ring ont été diffusés sur le dark web globalement ça permet de se connecter à distance aux caméras sans plus de blocage très rapidement la piste les pistes ont révélé l'origine de la fuite visiblement issus de crédential stuffing effectué par un groupe de pirates voulant s'amuser en gagnant un peu de réputation ils ont tout simplement utilisé des données qui ont été fuités par d'autres sites ou d'autres failles précédentes et ils ont rassemblé tout ça pour voir quelle combinaison était aussi valide sur les caméras ring mais on peut se poser une question sommes nous devenus fous à connecter tout ce qui existe le rendre accessible sur internet car oui avec ce type d'objet on parle bien de rendre accessible des caméras des micros dans notre intimité dans notre vie privée et là on nous montre que oui c'est pas sans risque il y a des risques de piratage mais le hacking n'est pas la seule problématique les sociétés qui fournissent ces solutions ont la main sur ces données sur votre intimité il pourrait très bien la monnayer ou nous l'avons vu bien nous l'avons vu il y a peu the verge a révélé que l'entreprise donc ring avait renvoyé plusieurs employés pour utilisation abusive de caméras de caméras des clients donc c'est à dire que les employés se connectaient sans autorisation sur les caméras des clients alors avant de tomber dans la frénésie de l'hyperconnexion demandez-vous si vous avez réellement besoin de cette fourchette connectée du coup bah erwan t'en penses quoi de ces affaires de hacking des objets connectés enfin je trouve ça toujours assez assez marrant est ce qui est rigolo c'est qu'on n'apprend pas trop de ce qui s'est passé auparavant puisque moi ça me rappelle tous ces tous ces reportages qu'on 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 a sur les sur regarde cherche telle telle url dans dans google et tu peux avoir accès à toutes à toutes les caméras qui sont exposées sur le net de tel fournisseur ou je sais pas quoi et en fait enfin j'ai l'impression que bon on sait tout ça mais on continue quand même de d'utiliser des des outils de pas savoir trop comment ça fonctionne ni ni à quoi on s'expose en les configurant mal entre ça elle est et les fuites de données comme tu le décris enfin tant qu'on n'en a pas besoin vaut mieux pas utiliser vaut mieux pas je serais plutôt de cet avis moi ça me fait bien rire il y a quelques années je voulais m'acheter une caméra connectée ou une enceinte connectée puis en fait j'ai beaucoup j'ai changé d'avis parce que je veux pas que mes données en effet soient comment dire répandues répandues dans le cloud ou ce genre de choses et puis en fait ça pose la question de est-ce qu'on fait confiance aux personnes qui créent ces objets et comment sont hébergés ces données et tant qu'il y aura des soucis comme ceux que tu évoques moi en tout cas je serais pas prêt à utiliser des objets connectés de ce type là ou alors des objets connectés avec des logiciels open source peut-être en effet parce qu'on pourra voir ce qui est ce qui se passe on pourra les stocker sur nos propres serveurs on pourrait peut-être avoir des fédérations de serveurs enfin à mon avis il y a quelque chose à faire dans cet ordre là pour pas laisser nos données justement entre les mains de personnes qui les captent et qui sont garants de nos données mais qui ne font pas attention à ce qu'il advient après moi je suis peut-être un peu caricatural justement sur cette idée de l'open source etc mais je me dis vraiment que les gens qui utilisent l'open source et qui sont sensibilisés à ça c'est pas des gens qui vont être justement dans cette frénésie de connecter tout donc je me dis que c'est pas eux qui en ont besoin malheureusement donc c'est pour ça ça me sent un peu une voie sans issue de ce côté là aussi quoi c'est clairement de la de la comment s'appelle il faut il faut propager la bonne parole autour du grand public sur sur tous les risques de sur tous les risques sous-jacents de ce genre de choses quoi et effectivement je suis d'accord avec toi globalement les les personnes un peu plus alertes elles vont réfléchir un petit peu à comment ça fonctionne avant de se lancer à vouloir connecter la moitié de leur maison et éventuellement d'exposer des infos ouais clairement c'est c'est à nous personne qui nous posons des questions d'informer les autres personnes qui nous entourent le grand public parce que si on attend que les médias ou les médias même spécialisés le font je suis pas sûr qu'en fait on soit encore là quand ils le feront Erwan tu nous as préparé un petit billet d'humeur sur les tendances à venir c'est très rapide mais ça m'a ça m'a fait rire donc comme tous les ans à cette période tous les magazines d'IT que les dsi des grands groupes ou autres lisent font des espèces de prédictions sur quelles vont être les tendances de 2020 etc et donc là cette année la tendance qui est relevée donc partout c'est tous ces magazines d'IT c'est le tout tout en serverless alors le serverless qu'est ce que c'est c'est on ne s'occupe plus de la partie de comment on héberge le code votre solution quoi que ce soit on upload juste le on upload juste le code et la fonction puisqu'on parle de fonction as a service tous les grands providers de cloud ont cette cette feature à disposition c'est des features d'ailleurs qui datent depuis un bout de temps c'est j'ai vu que par exemple sur amazon le aws lambda est dispo depuis 2014 donc ça commence à à faire quelques quelques années et ce qui est rigolo quand on lit ces 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 articles donc sur zdnet ou le mag it ou le monde informatique etc c'est qu'ils disent oui il faut faut tout passer en serverless parce qu'il ya énormément de gains d'argent à faire vous vous rendez compte vous n'avez plus à vous occuper de la capacité de vos serveurs vous n'avez plus à vous occuper juste de shipper votre code quoi et et moi ce qui me fait un peu enfin c'est ce que je trouve assez assez marrant c'est que même si c'est des c'est une promesse qui est qui est génial de pas avoir s'occuper de la partie infra entre guillemets d'essayer de faire une architecture qui est basée que sur les événements etc si la promesse est super cool le mouvement est pas évident à entreprendre bouger une infrastructure un peu à l'ancienne vers ça c'est c'est quand même pas mal de boulot mais mais dans ces articles ils ont ils n'en parlent pas trop donc c'est ça qui me fait rire et donc du coup ça me permet de d'ouvrir la question sur quelles sont les quelles sont les tendances que vous voyez pour 2020 alors moi du coup pour le 2020 ouais serverless bon c'est quelque chose qui est assez vieux mais qui continue à se démocratiser aussi ben c'est aussi simplement je pense comme tu l'as dit ça demande c'est un coût d'investissement de tout redévelopper de prévoir pour ça et en pendant des années au début de la hype du cloud il y a plein d'entreprises qui ont juste fait du lift and shift ils ont pris leur vm ils ont mis sur le cloud sans trop réfléchir aujourd'hui on est peut-être plus dans un mode où ils ont un peu de recul et se disent ah ben non il faut prévoir notre application pour fonctionner dans le cloud donc il faut qu'on prévoie pour utiliser voilà maximum de serverless pour faire des économies des choses comme ça donc je pense que ça va être une grosse tendance après moi je pense aussi qu'il va avoir la partie de fc cops qui fait beaucoup parler d'elle et qui commence qui va commencer vraiment à rentrer dans une phase de maturité entre guillemets et on va commencer de plus en plus d'interactions avec les équipes de sécurité ce qui est vraiment une chose pour moi génial parce que c'est toujours la sécurité c'est toujours une équipe qui qui a été un peu à part dans les processus informatiques même avant le devops et tout ça donc je trouve c'est bien de me remettre autour de la table parce que leur rôle aujourd'hui on l'a vu avec ring par exemple leur rôle est primordial en fait aujourd'hui moi je suis assez d'accord avec damir je pense que la sécurité notamment dans le cloud va vraiment être importante et rapprocher les équipes sécurité des équipes d'ops dans le mouvement devops pour moi ça fait clairement sens surtout que actuellement on a quand même une gros un gros move vers les conteneurs et pour l'instant la sécurité des conteneurs je suis pas sûr que on la trace notamment et les failles de sécurité ou même des scans de conteneurs je suis pas sûr qu'on le fasse en tout cas c'est quelque chose pour lequel moi je vais investir cette année c'est comment est-ce qu'on scan des images et comment est-ce qu'on s'assure qu'elles soient comment dire sécurisées et alors le fasse fonction as a service moi ça fait un petit moment que j'en entends parler et c'est super intéressant après ça veut pas dire qu'il y aura plus d'ops ça veut juste dire que les ops ils seront ailleurs où ils s'occuperont d'autres choses je sais pas ce que vous en pensez vous alors oui je pense que les ops de toute façon ça va être c'est un rôle qui sera toujours ne serait-ce que pour designer les infrastructures parce que même si on dit les fonds les tout ce qui est serverless ce que ça relèche il n'y a pas que le fasse il ya plein d'autres choses il faut quand même les mettre en place quand même réfléchir à l'organisation de tout ça les interactions les montées en charge des choses comme ça des notions qui existent toujours et qui vont évoluer en fait donc je pense que le métier d'ops a juste encore évolué mais je pense oui et pas qu'il va disparaître totalement là il n'y a pas de j'ai pas trop de crainte là dessus et rwenn tu en penses quoi le jeu je suis assez d'accord avec avec damir même même si effectivement ça retire une complexité sur certains sujets ça ça n'empêche que l'aspect architecture le capacity planning des choses comme ça en fait c'est comme le cloud et avec les services managers ça retire une certaine complexité qui fait que effectivement on n'a peut-être pas besoin de d'ops pour certaines parties mais mine de rien dès que dès que ça grossit dès que ça devient un peu plus ambitieux ou quoi que ce soit il faut des gens qui qui s'occupent de ces sujets alors moi je vais vous parler de quelque chose qui est une actu mais qui n'est pas une actu tech enfin pas pleinement je vais vous parler de la réforme des retraites alors pourquoi est-ce que je vous parle de la réforme des retraites c'est parce qu'en fait il y a un site qui a popé il n'y a pas longtemps et que j'ai vu arriver sur twitter en tout cas c'est on est là point tech on est là point tech c'est quoi c'est un manifeste en fait qui est écrit par des travailleuses et des travailleurs du numérique et qui souhaite une autre réforme des retraites et ils nous rappellent dans leur manifeste que l'automatisation et plus largement l'industrialisation puisque depuis l'ère industrielle ce sont quand même des idées qui émergent c'est qu'en fait l'automatisation c'est une chance pour l'humanité de déléguer des tâches qui sont fastidieuses ou ingrates voire ennuyeuses et le souci c'est qu'avec l'automatisation aujourd'hui en fait les richesses qui sont produites par les machines elles sont accaparées par une poignée de personnes et ça amplifie les inégalités et là on parle pas de deux trois sous on parle de 3300 milliards de dollars qui ont été générés par les entreprises de la tech en 2019 donc ces 3300 milliards comment est-ce qu'ils sont répartis toutes ces questions là se posent et donc dans le manifeste les personnes qui l'ont écrit nous rappellent que travailler plus longtemps c'est pas forcément une solution viable c'est aussi une solution qui est anti écologique parce que qui dit travailler plus longtemps dit produire plus dit consommer plus c'est l'idée qui est derrière cette réforme des retraites qu'on nous présente et ça nous questionne aussi sur le problème de qu'est ce qu'on fait des personnes qui sont écartées de l'emploi par l'automatisation c'est une question qui pour l'instant n'est pas abordée et pourtant on voit en 2020 les impacts que ça puisque l'automatisation ça a pas commencé avec l'informatique ça a commencé bien avant ils nous disent aussi que ces progrès doivent servir l'humanité comme travailler moins être à la retraite plus tôt lutter contre la pauvreté bref vivre mieux partout et pour tout le monde dans le manifeste il y a aussi un engagement justement et qui pousse les gens qui l'ont signé à ne pas travailler sur des outils qui sont conçus pour exploiter ou à servir les gens en gros le manifeste appelle à participer au moment de grève aux manifestations ou à alimenter les caisses de grève pour compenser les revenus des grévis ou à afficher sur notre site ou sur nos sites des soutiens à une lutte contre la réforme puisque nous enfin les personnes qui l'ont signé et je l'ai signé ce qu'on veut c'est une autre réforme alors pour l'instant il y a presque 2000 signatures moi ça me rappelle un petit peu le mouvement qui avait été initié par la lettre de copenhague en 2007 je vous mettrai les liens dans la description ou aussi le cli manifeste et ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui est vraiment en tout cas pour moi révélateur c'est qu'en fait les personnes de la tech commencent à se poser des questions et à faire parler et à parler de choses qui sont politiques erwan qu'est ce que t'en penses toi c'est c'est des sujets qui sont ils sont clairement pas évident parce que enfin effectivement c'est pas cette cette news c'est pas une news c'est pas une news tech mais c'est quel quel choix de société on veut pour pour la suite et effectivement ça tous tous les corps de métier ou quoi que ce soit sont sont conviés à réfléchir à réfléchir à ça au sujet de l'automatisation effectivement c'est un sujet hyper délicat parce que le aujourd'hui on est dans une telle frénésie capitaliste que moins il y a d'humains plus on peut automatisés et mieux c'est je pense que le meilleur exemple c'est les espèces d'entrepôts amazon où il y a où il y a les petits robots qui déplacent les étagères avec les objets dessus du coup il n'y a plus besoin de période de monde dans dans les usines mais c'est c'est des questions hyper compliquées je honnêtement je ne serais pas comme ça sans une réflexion plus approfondie à donner un avis pertinent ouais c'est vrai que comme erwan l'a dit c'est vrai que c'est une question de toute façon la réforme des retraites c'est une question qui est très complexe parce que bon il y a plein d'aspect il y a l'aspect il y a ce mouvement là mais aussi l'aspect de gestion de crise du gouvernement ça qui est très critiquable et qui pousse certaines choses aussi on va pas se le cacher mais je pense je pense aussi que c'est bien que les gens de la tech en fait puissent un peu se mobiliser parce que premièrement il y a une grosse capacité comme tu dis c'est un secteur qui rapporte énormément donc je pense qu'il y a une grosse capacité à se faire écouter parce que ça représente beaucoup parce que ça peut potentiellement faire retarder plein d'autres choses c'est un peu comme les trains en électricité c'est vraiment des domaines qui ont un impact sur les autres et qui ont un impact visible qui peut du coup forcer un dialogue après je sais pas si le mouvement va vraiment décoller parce qu'on est quand même beaucoup dans l'IT en France c'est clairement un marché qui en a faveur des employés on est plutôt bien payé on a zéro souci pour trouver un boulot donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont et pour en avoir entendu certains qui vont être un peu je dirais je dirais pas oui peut-être égoïstes et qui vont se dire moi ça me pose pas problème j'ai de quoi vivre dans tous les cas il y aura pas de soucis là dessus donc je pense que le mouvement pour l'instant va peut-être être limité mais il y a une prise de conscience effectivement qui commence pour le secteur de la tech espérons qu'il grandisse et qu'il y ait un vrai poids après des vraies choses en fait qui puissent qui puissent nous faire donner de l'importance dans les débats oui exact je voulais finir par cette actu parce que ça va nous faire une transition parfaite pour notre petit débat puisqu'on va rester dans la politique la prise de conscience puisqu'on va parler de souveraineté numérique alors vous trouverez un épisode que j'ai enregistré en solo qui vous explique brièvement l'historique du cloud act puisqu'on va principalement parler d'hébergement dans cet épisode de radio devops donc le cloud act quel impact ça a pour nous et quel impact ça a pour l'hébergement en général alors on sera tous les trois d'accord pour dire que en gros la majorité des sites qu'on visite sont hébergés par les trois grands américains que sont google cloud azure et amazon web services et que ça a un impact considérable sur les données et les applications qu'on va héberger chez eux est-ce que d'amir toi tu t'es déjà posé la question de ça de d'aller dans en tout cas dans ton métier de poser les applications ou les services web sur ces trois là qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact alors c'est vrai que moi ça me concerne quand même pas mal vu que je fais beaucoup de migration je travaille principalement sur d'AWS après je suis quelqu'un qui dans ma vie personnelle j'évite au maximum même si pour mon blog pour des raisons qui ont déjà été expliquées je suis sur AWS mais globalement je suis d'accord qu'il y a des risques le cloud act on sait que si demain une société américaine ou le gouvernement américain veut accéder à une donnée d'un client et que vous êtes sur du cloud bah vous pouvez rien dire quoi il a ce droit entre guillemets après j'ai aussi je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ça en me disant on a eu des révélations notamment sur des backdoors au niveau des processeurs et tout et je me dis que il n'y a pas de solution magique on peut essayer dans les coucheaux de chiffrer de bout en bout d'essayer de faire le maximum après c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression et c'est une impression que j'ai qu'il est très compliqué qu'il est très coûteux de faire quelque chose qui soit vraiment on puisse dire bah je suis à 99% résistant à ce qu'il pourrait avoir comme comme ligue de données donc moi je pense que ouais le cloud act c'est sur papier ok ça peut faire peur et ça fait peur et c'est normal mais je pense aussi que malheureusement les américains ne se cachent pas de pas utiliser le cloud act et de directement en fait aller chercher les données à la source quand ils en ont besoin et c'est ça qui avait été relevé à l'époque par Snowden notamment et donc c'est pour ça voilà je pense qu'au-delà de ça il y a un vrai il y a un vrai souci de se dire qu'au-delà il ne s'en cache plus du tout et qu'on ne se pose pas forcément des questions parce qu'il y a une question de moyens tout simplement oui c'est je rejoins encore une fois ce qui est dit mais malgré tout moi au quotidien clairement les clients qu'on a là où je travaille ils ne veulent pas être hébergés sur un des trois gros pour toutes ces raisons quoi mine de rien je pense qu'il y a quand même une espèce de peur ambiante sur ce sujet parce qu'en fait même si tu le dis il y a eu des leaks reconnus par d'autres moyens et donc on n'a pas forcément besoin de ces lois comme le cloud act qui permet de demander n'importe quelle donnée hébergée chez un acteur américain mais n'empêche que nativement les clients qu'on a dans la boîte où je suis ils ne veulent pas être sur un de ces trois là et du coup effectivement il faut trouver des alternatives que ce soit aussi bien technique que fonctionnelle et autres aujourd'hui c'est pas forcément évident de se positionner parce que même s'il existe des alternatives par exemple en France avec OVH, Scaleway etc n'empêche que les trois ont une telle je pense une avance une avance en termes d'image mais même en termes techniques au niveau des fonctionnalités que je sais pas par exemple les intégrations avec Terraform ou des trucs comme ça que du coup c'est un sujet qui est vraiment pas évident quoi non c'est pas évident alors de notre côté chez l'Hydra en tout cas nous on a décidé de plus travailler avec les trois, les trois gros on a décidé de privilégier l'open source qui veut dire déjà travailler avec des hébergeurs qui proposent du open stack ou des français comme Scaleway, Online etc après en effet le paysage francophone il est pas encore très bien répandu même si on a quand même de la chance en France d'avoir OVH et Scaleway Online parce qu'ils font quand même du bon taf par rapport à d'autres pays qui sont un peu à la traîne après moi ce qui m'inquiète encore plus parce que le Cloud Act c'est juste en effet une officialisation de ce que les américains faisaient déjà bien que ce qu'ils faisaient déjà c'était plutôt la NSA qui allait espionner avec le support justement des hébergeurs cloud ou des fournisseurs comme Microsoft qui fournissaient des données qui étaient scannées depuis les operating systems donc des systèmes d'exploitation mais là avec le Cloud Act ça s'est étendu c'est à dire qu'en fait il n'y a pas que la NSA il y a aussi des membres du gouvernement ou je sais pas les juges enfin toutes ces questions là ça pose soucis et en plus on n'est même pas au courant si jamais nos données elles sont aspirées par les américains je me permets de couper parce que c'est ça que moi je connaissais pas forcément tous les détails du Cloud Act mais j'ai regardé donc finalement c'est quand même assez récent c'est de mars 2018 et en fait ce qui est assez surprenant c'est que c'est juste sur une demande à un juge et en fait je pensais que un peu naïvement que genre il n'y avait que trois juges qui avaient ce droit là mais en fait non c'est un droit qui est enfin c'est une c'est comment dirais-je un privilège que beaucoup de juges ont visiblement j'ai plus le chiffre je retrouve pas l'article que j'avais lu là dessus mais si ce juge met son tampon en fait effectivement non seulement ça peut être fait en toute légalité mais en plus les personnes qui sont sous le joug de ce Cloud Act ils sont pas forcément au courant et moi j'étais hyper surpris de lire ça donc en fait il y a vraiment un côté boîte noire et je trouve que ça renforce beaucoup l'effet sueur froide que je sais pas par exemple les compagnies du 440 en France pourraient avoir à héberger des choses très délicates sur ces plateformes après oui c'est vrai que comme tu le dis je pense qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête c'est tout simplement ton business model si t'as des données sensibles c'est sûr que tu en prends compte après si demain je reprends l'exemple de mon blog mais quand tu veux juste héberger des choses qui dans tous les cas sont publiques bah faut pas se le cacher ça pose pas spécialement de problématiques après moi j'ai un truc quand même qui moi j'ai aussi beaucoup travaillé avec OVH et Excalway mais faut pas oublier qu'ils ont du retard ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas la même taille aujourd'hui faut se dire qu'Amazon le budget juste recherche et développement d'Amazon était de 22,6 milliards de dollars c'est juste monstrueux c'est l'entreprise qui investit le plus dans la R&D et pour rattraper ce retard entre guillemets même si on se base sur des solutions open source qui ont déjà été éprouvées comme OVH avec OpenStack et des choses comme ça il y a quand même un delta qui est dur à rattraper aujourd'hui les intégrations Terraform par exemple clairement oui elles sont beaucoup plus comment dire moins poussées sur des fournisseurs autres que les trois GAFAM j'espère que ça va se réduire avec le temps et avec le passage en open source de beaucoup de choses parce qu'on peut se dire qu'Amazon par exemple ils ont mis en open source leur système de ces Firebug pour lancer des micro VM donc on peut se dire qu'en mettant en open source des choses comme ça on peut aussi récupérer de la connaissance qui a été acquise par les R&D des grosses entreprises pour commencer à monter en fait des choses qui soient vraiment bien mais je pense honnêtement de mon point de vue si on n'a pas de données sensibles qu'aujourd'hui c'est pas forcément facile de se dire je vais aller sur un autre fournisseur qu'un des GAFAM et je vais potentiellement du coup avoir des choses un peu moins je n'ai pas envie d'y révoluer mais un peu moins poussées dans l'intégration et après si je peux rajouter un dernier point parce que j'ai commencé à faire des recherches pour un article là-dessus il faut se dire qu'Amazon et tout ça ils ont fait quelque chose de très intelligent ils avaient des grosses DSIs, ils avaient des gros besoins de sites eux ils étaient déjà dans le futur de nos besoins en fait donc ils se sont dit on a fait beaucoup de recherches en interne pour pouvoir assurer les montants en charge de nos sites etc on n'est pas cons, on va capitaliser là-dessus on va revendre ça sous forme de service et ça ça a été une idée de génie qui leur a fait économiser énorme parce qu'ils n'ont pas eu à réfléchir à des technos ils les avaient déjà, ils ont juste adapté pour le cloud public donc déjà ça leur a fait économiser beaucoup d'argent et quand ils ont été justement dans un marché où comme aujourd'hui ils sont un peu en domination du marché ils ont fait une autre chose très intelligente ce qui verrouille de plus en plus notamment auprès des écoles en signant des multiples partenariats des formations et des choses comme ça et c'est vrai qu'ils ont un jeu là-dessus qui nous pousse à les utiliser et des fois même en sachant des clients même en sachant qu'il y a le cloud act et des choses comme ça si tu n'as pas de données sensibles ils disent bah oui mais en attendant les techniciens que je trouve sur le marché ils sont formés là-dessus ça marche plutôt bien il y a plus d'intégration donc c'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte je pense moi je garde espoir pour les années à venir ouais et puis il y a des choses aussi toutes bêtes mais ils font quand même beaucoup beaucoup d'évangélisation en donnant tout un tas de crédits aux startups ou quoi que ce soit et en leur promettant et quelque part c'est vrai de dire écoute utilise nos services managés nous on te donne des crédits pour X temps qui vont te permettre de démarrer ton business et en fait toute la partie infra et tout un tas de services t'auras pas à t'en occuper c'est nous qui gérons dans notre club et en fait forcément c'est hyper séduisant il y a plein de gens qui sautent là-dessus puisque ça leur enlève une épine de pied et comme tu disais le truc qui est particulier c'est que forcément plus on utilise c'est un cercle vertueux plus ça va être utilisé plus les gens sont formés à ces technos à ces services et donc du coup pour proposer une alternative c'est de plus en plus compliqué et alors je sais pas ce que ça vaut mais j'ai vu sur encore une fois le monde informatique si on prend Amazon, Microsoft, Google en 2018 il est écrit qu'en termes d'infrastructure as a service c'était 70% du marché donc c'est bon les alternatives elles sont quand même pas marginales mais elles sont nettement plus réduites mais du coup ça va faire une transition très bonne pour la deuxième partie je voulais qu'on parle de notre dépendance justement vis-à-vis de ces trois grands on en a un peu parlé mais le fait justement qui soit si répandu est-ce que ça nous rend pas vraiment dépendants d'eux et pour ça je vais parler de deux choses notamment le shutdown qui a eu lieu l'an dernier donc je vous mettrai un lien dans la description d'un article en fait que j'avais écrit qui parlait du shutdown du fait qu'on sait pas quelles données les américains ont sur nous le fait qu'il y ait un shutdown et qu'il y ait notamment un shutdown dans les parties sécurité informatique des gouvernements américains on sait pas quelles données pourront être captées par les pirates par exemple parce que les pirates peuvent enfin en tout cas s'attaquent aux données aux serveurs pendant les shutdown parce qu'il y a moins de monde qui s'en occupe et la deuxième chose on est dépendant des services US notamment GitHub, GitLab et autres Docker Hub etc qui donnent une force aux américains absolument impressionnante puisque je sais pas si vous vous souvenez cet été suite à l'embargo iranien et bah les développeurs iraniens ont tout simplement vu leurs accès à GitHub à Docker au Docker Hub et à GitLab coupés du jour au lendemain sans pouvoir faire quoi que ce soit en fait et donc les développeurs des solutions open source qui hébergeaient leurs codes sur ces plateformes là pouvaient même plus accéder à leurs codes pouvaient même plus collaborer et dans ce cas là qu'est-ce que vous en pensez justement de cette dépendance là qu'on a vis-à-vis des américains outre le fait que c'est beau ces services là ils sont au top ça c'est sûr mais est-ce que justement on n'est pas pieds et poings liés avec eux ? Alors oui c'est sûr que quand tu vas comme Erwan le disait si demain tu montes une start-up au bout de je sais pas de trois jours le temps que t'es un article qui est publié sur n'importe quel magazine bah c'est bon tu vas avoir Google qui t'appelle tu vas avoir Amazon qui t'appelle et disent tiens on te file une année de crédit tu payes pas ton infra bah quand t'es une start-up déjà c'est un peu dur de dire non parce que c'est quand même un gros coup mais c'est là aussi le truc c'est qu'ils veulent te loquer dedans donc on est loqué souvent dans les fournisseurs de cloud parce que les services sont différents d'un fournisseur à l'autre il faut pas oublier parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pas forcément approfondi le truc Terraform a beaucoup de providers bah si demain vous avez un truc avec du Terraform sur AWS et vous voulez aller sur du autre n'importe quel autre fournisseur bah vous allez devoir tout redévelopper donc c'est pas aussi simple de ça et il y a un gros souci d'interopérabilité là dessus dû aussi à la non-utilisation de standards après c'est vrai que moi je me suis toujours dit que c'était très dommage et là encore bah on a quand même fondé l'Europe on aurait pu faire des beaux projets ensemble on aurait pu faire vraiment des choses assez sympas on a quand même une grosse masse de personnes par exemple les administrations on aurait pu avoir leur distribution des choses comme ça on aurait pu avoir un fournisseur de cloud européen on aurait tous investi dedans on aurait pu avoir beaucoup de choses comme ça et on a jamais su s'y mettre et encore une fois il y a aussi un autre truc très con c'est que c'est bien beau on a nos fournisseurs cloud mais on a un gros problème dans tous les cas c'est que les machines tout ça tout est fabriqué en Chine donc d'un côté on a les américains qui vont nous pomper des données qui ont justement ce moyen de pression comme tu dis mais de l'autre côté on a la Chine qui a aussi ses backdoors donc du coup il aurait fallu selon moi se regrouper à l'échelle européenne et se dire on fait au moins à petite échelle pour ce qui est critique nos applications nos choses à nous et on est sûr de bout en bout moi ça me fait penser à plusieurs petites choses la première c'est que je ne vais pas revenir sur le fait qu'effectivement on est hyper lié aux Etats-Unis vu que tous les jours on utilise Gmail tout un tas de services donc je pense que c'est acté ça me fait penser à des trucs effectivement il n'y a pas d'initiative à l'échelle européenne en tout cas je n'ai pas trouvé mais par contre j'ai vu qu'il y avait des initiatives un peu d'envergure qui étaient poussées par l'Etat etc et en fait elles ont toutes été des échecs assez importants et le truc que j'ai trouvé je ne connaissais pas avant de chercher c'est le projet Andromède alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est une association entre Thalès et Orange et l'idée c'était de développer un cloud souverain en France étant hébergée sur plusieurs providers français etc bon l'idée a été lancée en 2009 et en fait ça a fait un flop un flop mémorable et là c'est rigolo ce que tu disais Damien parce que je voulais en parler c'est qu'effectivement on parle beaucoup de cette dépendance au service américain mais on est énormément lié aussi du coup à la production qui est essentiellement en Asie et il y a bien sûr l'aspect informatique mais de façon plus générale l'aspect télécom puisqu'il y a l'histoire avec Huawei qui doit déployer la 5G en France par exemple et on se retrouve encore dans des cas où on peut imaginer que des débacks d'or laissé enfin j'en sais rien pour récupérer de l'information et donc du coup tout ça fait quand même un peu hyper réfléchir sur notre façon de concevoir notre avenir sur ces différents sujets sur comment rester le plus indépendant et moi je suis clairement pas un spécialiste de ces questions mais à part le chiffrement de bout en bout je vois pas trop de possibilités pour être serein alors le chiffrement de bout en bout c'est en effet une solution pour pas se faire voler ces données mais par contre c'est pas une solution quand le président américain va dire bah voilà par exemple la France on la met sous embargo on coupe tous les accès donc là tout ce qui est hébergé chez les 3 gros c'est fini GitHub, GitLab c'est fini Docker Hub c'est fini enfin bon autant dire que si ça arrive on est un peu dans le caca la question c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut rebondir donc ça on va en parler en troisième partie c'est vrai j'avais abordé ça dans mon article justement sur pourquoi est-ce qu'on devait pas aller chez les 3 gros cette propension qu'a Amazon Google ou Azure à nous offrir des crédits pour aller chez eux c'est quand même pervers parce que comme tu dis en effet une start-up elle a pas le choix elle doit y aller parce que elle a pas de sous et après il y a des alternatives en France notamment il y a un programme start-up qui a été lancé par Scalway cette année enfin l'année dernière et le programme Digital Launchpad par OVH aussi qui permettent justement d'avoir des crédits d'infrastructure donc tout n'est pas perdu je pense qu'on a quand même une petite voie pour nos start-up nationales après vis-à-vis de la dépendance au matériel c'est vrai que c'est un autre gros problème et en fait là on touche au backdoor on touche en fait à la guerre économique qui a lieu en ce moment qui ne dit pas son nom parce que dire guerre économique c'est un peu un gros mot j'ai l'impression mais pourtant elle est là le Cloud Act c'est une arme de guerre économique au service des Etats-Unis et l'Asie si il voulait en effet pourrait très bien mettre des backdoors de partout et ça se trouve on le saurait même pas il faut quand même se mettre en ordre de marche commencer par quelque chose commencer par le logiciel parce que pour moi en tout cas on a les compétences largement en Europe et en France et après aller côté matériel et c'est sûr que là on devrait pouvoir faire beaucoup de choses parce qu'on n'est quand même pas des manchots et en Europe on devrait pouvoir en effet coopérer pour avoir des grandes entreprises enfin on a prouvé on a prouvé dans l'aérospatial qu'on pouvait le faire donc pourquoi pas dans l'informatique et dans le matériel quelle piste on peut avoir est-ce que vous vous en avez ? Alors comme on a dit on a déjà essayé de faire des choses il y a eu CloudWatt donc du coup l'alliance de grosses entreprises françaises pour faire un cloud souverain entre guillemets moi comme j'ai dit je pense vraiment qu'il faut penser ça à un niveau européen parce que vous avez entendu le budget d'Amazon en R&D on ne peut pas se dire la France comme ça on va juste chercher 2-3 investisseurs de grosses boîtes françaises qui vont investir à moitié parce que bon c'est quand même la France dès qu'il y a une initiative on est un peu hésitant je pense qu'il faut déjà concevoir ça à l'échelle européenne il faut surtout pas concevoir ça avec des boîtes dont c'est pas totalement l'expertise on a demandé ça à Orange ou à Thales ou des choses comme ça même si ils savent faire des choses ils ont des très bons techniciens moi j'aurais plutôt demandé ça à des boîtes du online du Scalway de l'OVH à des choses comme ça pour leur dire écoutez vous avez de l'expertise là-dessus vous avez déjà fait des choses vous pouvez même nous faire un retour d'expérience pas qu'on fasse les mêmes erreurs que vous avez fait par exemple en mettant en place une infra et se dire tous les pays investissent un peu là-dedans et faire un truc efficace mais il faut s'unir malheureusement il n'y a pas trop d'autres choix ouais mais je suis peut-être hyper pessimiste mais j'ai l'impression que c'est un combat qui n'est pas évident parce qu'on voit d'ailleurs Amazon a ouvert un data center en France il n'y a pas très longtemps c'est un an ou deux ans je ne sais plus mais en fait le message qui était derrière c'était de dire vous voyez on est aussi dispo sur votre sol il y a un espèce de brainwashing là-dessus pour rendre joli un petit peu tout ce qu'ils font et se racheter une image sur les peurs qu'on peut avoir qui est importante moi je sais au travail du coup on est essentiellement hébergé chez Scaleway chez Online et c'est cool ça marche bien mais je suis conscient qu'on est vraiment très loin derrière en termes de qualité de service de ce que proposent les gros donc il y a une réalité économique où il y a plein de gens enfin plein de boîtes qui vont dire écoute c'est cool c'est cool d'être en France machin et tout mais en vrai je vais plus vite et je vais mieux avec les autres et donc je vais aller là-bas alors je trouve que c'est un effet pervers d'avoir ce discours-là parce que en gros ça veut juste dire qu'on n'accepte pas d'avoir de soucis alors qu'en fait il y a 10 ou 15 ans je pense qu'on savait faire sans le cloud public et pour moi il n'y a pas de enfin c'est sûr c'est plus facile d'aller chez les gros mais le savoir-faire il n'est pas perdu enfin je veux dire on pouvait faire de la haute disponibilité avant même le cloud public on peut très bien continuer à faire de la haute disponibilité chez Online ou Scaleway mais c'est à nous de le faire pour moi ces fournisseurs en fait ils ne fournissent que des machines et on attend à ce qu'ils fournissent en effet du service parce que les cloud providers de cloud public américains ils nous ont habitués à ça mais ça veut aussi dire que toute la partie engineering ou R&D pour fournir du service elle est partie chez les américains et du coup est-ce qu'on l'a encore en France je ne sais pas ça ça me fait aussi penser à un article de blog qu'avait écrit Octave Klaba qui est le CEO d'OVH sur sa vision justement des grosses boîtes tech pas en France mais en Europe comment est-ce que pour lui il ne voyait ça pas en fait il ne voyait pas émerger des très grosses boîtes mais plutôt des moyennes boîtes on s'entend des boîtes qui brassent des millions voire un milliard mais pas au niveau d'Amazon ou Google Cloud mais en tout cas des boîtes assez grosses et assez nombreuses en Europe pour justement offrir une alternative à ces géants là je vais essayer de vous retrouver l'article de blog et je le mettrai en description mais pour moi il y a aussi un enjeu c'est si en fait on attend que les hébergeurs européens ou français soient au niveau on risque d'attendre longtemps parce que finalement on ne va pas leur faire confiance on ne va pas leur donner d'argent et du coup comme tu le dis Damir la R&D c'est le nerf de la guerre donc s'il n'y a pas de chiffre d'affaires pour investir dans la R&D il n'y aura pas de R&D tout court donc est-ce que ce n'est pas aussi à nous de faire un effort et de voir en fonction des projets qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et si on est prêt à accepter des choses un peu moins faciles est-ce qu'on ne devrait pas aller chez les français ou les européens en tout cas après c'est toujours pareil je pense qu'il y a une question de coût aussi moi j'ai commencé à travailler en faisant du run en fait donc de exploitation c'est qu'on fait une infrastructure proprement sur AWS on aura vraiment beaucoup moins de charge de run dessus et c'est quelque chose pour une entreprise qui coûte cher d'avoir des équipes 24 sur 7 et des choses comme ça donc voilà ça c'est un premier gros problème après c'est vrai que comme tu dis est-ce qu'on ne devrait pas se forcer à utiliser des choses un peu moins bien mais du coup pour soutenir déjà il faut avoir les moyens techniques parce que il faut former des gens parce que des gens sont formés sur AWS et des choses comme ça maintenant par défaut entre guillemets il faut accepter de se dire ah oui mais ça ma base de données je vais peut-être la gérer un peu plus de bout en bout je vais gérer les espaces de stockage et tout alors sur le cloud c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément à faire donc c'est un confort quand même donc oui je pense que là-dessus il y a un effort à faire oui mais je pense aussi qu'il faut encore un peu de maturité au cloud européen pour offrir un minimum moi je pense qu'aujourd'hui et ça on a une grande chance c'est quand même Kubernetes parce qu'il y a beaucoup de choses sur Kubernetes et au final c'est vraiment le service manager à avoir mais au moins ça regroupe les choses et je pense qu'aujourd'hui si on veut faire des infras simples je ne pars pas dans des choses très compliquées avec juste de l'object storage du Kubernetes et de la base de données manager et du functional de service les fournisseurs européens commencent à pouvoir le faire et ça c'est grâce à l'open source aussi parce que les choses là sont devenues des standards open source donc on peut les implémenter et nous sans avoir à les redévelopper et je pense qu'il faut attendre que ça soit à une certaine maturité pour qu'on puisse envisager ce switch au moins sur les choses les plus critiques alors si on parle d'open source la question peut se poser en effet il n'y a pas que Kubernetes il y a aussi OpenStack comme je le disais plus tôt OpenStack du coup ça s'adresse vraiment à des entreprises qui ont pas mal de serveurs et ça permet d'avoir un cloud public ou privé qui est quand même assez proche de ce que peut proposer Amazon ou autre je ne sais pas si vous connaissez vous OpenStack moi c'est vrai que je l'utilise il y a plusieurs années maintenant que je suis passé complètement à OpenStack et OpenStack permet de proposer des services comme des bases de données managées qui sont très très proches de ce que proposent les grands hébergeurs sans aller jusqu'à proposer je ne sais pas moi le gestionnaire git as a service mais bon est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de ces choses là et est-ce qu'on ne peut pas justement aller là-dessus surtout que je sais qu'il y a plein de data centers en France qui ne sont pas connus qui proposent justement des OpenStack managés et donc comme de toute façon Terraform peut s'adresser à OpenStack est-ce qu'on ne peut pas faire ce move là pour certains projets moi je pense que si en tout cas alors oui on peut faire le move après comme j'ai dit il y a un gros souci c'est qu'encore une fois tu dis il y a plein de data centers français qui proposent de faire de l'hébergement avec l'OpenStack c'est aussi ça notre souci c'est qu'on s'est vachement partis dans tous les coins avec des offres différentes alors qu'on n'avait pas les moyens on voit aux Etats-Unis il y a globalement trois acteurs qui ont peut-être quatre avec DigitalOcean ou peut-être deux ou trois autres mais s'ils avaient quand même beaucoup plus de budget nous on a plein de petits acteurs mais du coup ils ne mutualisent pas leurs efforts ils ne mutualisent pas leur R&D leur travail dessus donc je pense qu'on a une grosse perte là-dessus aussi et je parlais de Kubernetes plutôt que d'OpenStack parce qu'en fait Kubernetes il permet un truc que OpenStack ne permet pas en fait dans la situation actuelle c'est que Kubernetes est devenu plus ou moins qu'on le veuille ou non qu'on aime le produit ou pas un standard c'est-à-dire aujourd'hui je vais sur de l'Amazon ou je vais sur du GCP ou de l'OVH si j'ai un Kubernetes managé je pourrais faire un switch très rapidement en fait parce que ça sera la même API derrière ça sera les mêmes types de conteneurs etc donc je pense que là-dessus il y a vraiment une chose qu'apporte Kubernetes que OpenStack par exemple n'apporte pas ça c'est sûr en tout cas les deux solutions ne proposent pas la même chose et à mon avis ne s'adressent pas au même projet mais il y a des choses à gratter Erwan est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture puisque je vois l'heure tourner on a beaucoup parlé quand même moi je ne connais pas très très bien OpenStack mais je rejoins pas mal d'amiens sur le fait que effectivement si comme Kubernetes devient un vrai standard c'était d'ailleurs la tendance 2019 naturellement moi j'aurais tendance à partir plutôt là-dessus que sur OpenStack parce que je me je me dis que c'est avec ça je serais moins lié à un provider et que je pourrais bouger comme j'entends si jamais j'en ai besoin Damir un petit mot pour conclure pour moi le gros enjeu là-dessus c'est surtout l'interopérabilité ils ont développé leurs API leurs choses comme ça donc maintenant il y a beaucoup de projets qui sont partis là-dessus et ils ont une place quand même qui est bien défendue ils ont fait leur petite place forte donc ça va être très dur de les sortir de là après si on arrive à un peu mutualiser nos efforts faire quelque chose de propre qui est fonctionnel créer une vraie communauté derrière et un peu pousser dans les écoles ou des choses comme ça parce que c'est important demain vous voulez monter un projet vous tapez ingénieur AWS et vous tapez ingénieur sur cloud public OVH si vous regardez comme ça surtout qu'il faut recruter parce que c'est compliqué aujourd'hui vous allez partir sur de la AWS c'est pour ça il faut aussi un gros travail là-dessus donc on va je pense qu'il y a un espoir avec l'interopérabilité qui avance de plus en plus et plus de mains sur les formations et les choses comme ça et le commercial comme tu l'as dit l'aspect commercial l'interopérabilité pour moi c'est le nerf de la guerre en effet les API de tous ces cloud providers elles sont toutes différentes et on n'a pas de standard en fait comme on peut avoir avec l'HTTP ou l'HTTPS on a un vrai standard là pour le coup il n'y a pas de standard quand tu t'adresses à une API pour créer une machine ajouter un disque etc si on avait un standard qui soit respecté par tous les acteurs du marché ce serait beaucoup plus facile de se déplacer si on ne parle pas des services si on parle juste des briques d'infrastructure on pourrait se déplacer de l'un à l'autre mais je pense quand même que ce qui fait la force d'Amazon ou Azure c'est quand même les services en plus et là pour le coup je te rejoins assez il faut qu'on ait une sorte de fédération ou en tout cas un regroupement des acteurs francophones ou des acteurs européens pour pouvoir faire des choses ou pour pouvoir collaborer sur des logiciels open source pour créer des alternatives crédibles en tout cas qui soient pérennes sur la durée et bien je crois qu'on va s'arrêter là on va clôturer cet épisode qui a été assez long et assez passionné et on vous dit à la prochaine pour un thème qui pour l'instant n'est pas encore décidé on verra bien la prochaine fois je vous remercie tous les deux en tout cas de votre participation encore une fois et puis bah je sais pas un petit dernier mot pour la fin avant de clôturer pamplebousse que l'année 2020 soit celle des évolutions du changement et pourquoi pas avoir de nouveaux acteurs qui poussent un peu sur certains points ça serait agréable tout à fait plein de nouveaux acteurs bon et bien écoutez à la prochaine au revoir au revoir merci d'avoir écouté Radio DevOps la balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra si l'épisode t'a plu note le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501